C'est dans les dangers chimiques et plus précisément biochimiques qu'on classe les dangers que représentent les allergènes. Dans ce module réservé aux allergènes, nous allons dans une première partie faire le distinguo entre les allergies alimentaires et les intolérances alimentaires. On utilise souvent le terme d'allergènes pour regrouper tout un tas de molécules qui provoquent des réactions adverses aux aliments, mais qui ne sont pas toutes des allergies. Cela peut être aussi des réactions auto-immunes, nous allons voir ce que c'est, ou d'autres intolérances. Et dans une deuxième partie, nous allons voir toute la législation, la liste des allergènes, les moyens de mise à disposition de ces informations pour le consommateur à travers les affichages en restauration. Alors il faut bien distinguer les allergies alimentaires des intolérances alimentaires. De manière générale, les allergies, ce sont des réactions directes de notre système immunitaire face à l'intrusion d'un allergène. Le corps se défend et il reconnaît l'allergène comme une particule étrangère contre laquelle il faut se défendre et qui est présumée dangereuse. C'est une réaction anormale et parfois excessive. Les intolérances, elles sont liées à un déficit enzymatique la plupart du temps qui ne permet pas une digestion optimale des nutriments. Ou alors, c'est lié à la réaction inflammatoire à des agents agressifs pour la muqueuse. Il peut aussi s'agir d'une perméabilité anormale au niveau de la muqueuse intestinale, comme dans la maladie céliaque. Mais là, il s'agit d'une maladie auto-immune, nous allons voir ce que c'est, qui a été longtemps classée parmi les intolérances. Alors, voici un petit schéma juste pour illustrer les différentes réactions adverses aux aliments. Donc, vous avez en premier lieu l'allergie alimentaire, les réactions auto-immunes comme la maladie céliaque, l'intolérance par déficit enzymatique, c'est le cas par exemple de l'intolérance au lactose. Mais vous avez d'autres intolérances sans réaction immunitaire et sans déficit enzymatique. Bien à part l'allergie alimentaire qui fait réagir notre système immunitaire. Et pour le reste, c'est au niveau du tube digestif que ça se passe. Alors, parmi les réactions adverses aux aliments, on va faire un zoom sur les différentes réactions au gluten en particulier. La maladie céliaque était considérée comme une intolérance et des études récentes affinent les différents types de désordre liés à la consommation de gluten. Pour information, le gluten, c'est la protéine du blé. Et vous avez des molécules relativement proches dans le seigle, l'orge et plus ou moins l'avoine. Et certains intolérants au gluten vont réagir à l'avoine, mais pas d'autres. Donc, parmi ces réactions au gluten, vous pouvez très bien avoir l'allergie des personnes qui sont allergiques à la molécule de gluten. Vous avez des réactions auto-immunes. Donc, ça, c'est le cas de la maladie céliaque. Mais vous avez aussi des intolérances qui ne sont ni allergiques ni auto-immunes. Et on appelle ça une sensibilité au gluten. Alors, nous allons entrer dans les détails. Accrochez-vous bien sur les allergies alimentaires avec une phase de sensibilisation. Et les réactions allergiques. Alors, voici les mécanismes de la réaction immunitaire. Pour commencer, il faut qu'il y ait une première consommation de l'allergène. Dans cette phase, il n'y a pas de réaction allergique encore. Il met juste une prise en compte par le système immunitaire de la présence de cet allergène. Une fois cet allergène introduit par l'alimentation dans l'organisme de cette personne allergique, vous avez des cellules immunitaires en première ligne de défense immunitaire, que sont les macrophages, qui vont capter l'allergène et l'intégrer pour le reconnaître comme une substance étrangère. A partir du moment où cet allergène a été identifié comme tel, le macrophage va le présenter à une autre cellule immunitaire, que sont les lymphocytes T. Grâce à un récepteur spécifique, le lymphocyte va mémoriser les informations concernant cet allergène, donc l'identité de l'allergène. Il va, dans la foulée, présenter ses informations à un autre type de cellules immunitaires, que sont les lymphocytes B, qui vont intégrer ces informations. Riches de ces informations, les lymphocytes B vont se transformer en plasmocytes. Les plasmocytes sont des cellules immunitaires qui produisent des IgE, donc des anticorps, des immunoglobulines E spécifiques à l'allergène en question. A chaque allergène correspond un type d'immunoglobuline E. Alors, on est toujours dans cette première phase. Une fois les anticorps produits, ils vont se fixer sur d'autres types de cellules immunitaires qu'on appelle des mastocytes. Et ces mastocytes, avec les informations transmises par les immunoglobulines qui viennent se fixer à la surface, il va produire des granulations contenant des histamines. Les histamines, ce sont des acides aminés qui provoqueront ultérieurement la réaction allergique. Mais on est toujours dans cette première phase de reconnaissance de l'allergène, qui est silencieuse, et on appelle ça une phase muette. Et c'est une phase de sensibilisation qui peut durer de 10-15 jours à plusieurs années. Il y a des personnes qui consomment des aliments pendant plusieurs années sans avoir de réaction allergique, et à l'âge adulte, déclencher une allergie alimentaire. Pour qu'il y ait la réaction allergique, maintenant qu'il y a eu cette phase de reconnaissance, il va falloir une nouvelle consommation de l'allergène par le sujet, qui est maintenant sensibilisé. À ce moment-là, une fois que l'allergène est introduit, il va être capté par les immunoglobulines E, et ça va provoquer la dégranulation par le mastocyte des histamines. Ces histamines, elles vont être à l'origine de la réaction allergique, qui a lieu à l'endroit où pénètre l'allergène. Donc, si c'est inhalé, l'allergène, les histamines vont provoquer des réactions comme des rhinites allergiques, des éternuements, des écoulements au niveau nasal, les yeux qui piquent et qui larmois. Si l'allergène est inhalé, inspiré, c'est au niveau des poumons que l'on peut avoir une réaction allergique et il peut y avoir le déclenchement de crises d'asthme. Si c'est au niveau de la peau que le germe est introduit, il peut y avoir donc une dermatite atopique, des démangeaisons, des rougeurs, des petits boutons. Lorsqu'il est consommé par voie orale, donc un aliment qui sera mâché, avalé, déglutis, c'est au niveau de la bouche, des lèvres, de la gorge que l'on pourra avoir des démangeaisons, des bicotements, mais attention aussi des œdèmes et le risque d'œdème peut provoquer un étouffement. Si c'est au niveau digestif que l'allergène est reconnu, alors à ce moment-là, il pourra provoquer des diarrhées, des vomissements, des reflux, et du coup, les conséquences pourront être la perte de poids, des défauts d'absorption de vitamines, de minéraux, de nutriments de manière générale, avec un retard de croissance, notamment chez les enfants. Donc, ce qui nous concerne en restauration, c'est tout ce qui va se passer au niveau du tube digestif, de la bouche, des lèvres, de la muqueuse intestinale, mais aussi au niveau de la peau. Quelqu'un qui est allergique à un aliment, le contact avec cet aliment par le toucher peut provoquer une réaction allergique. Alors, il peut y avoir des allergies aux protéines données de vache, des allergies au gluten, aux fruits exotiques, aux fraises, aux kiwis, aux fruits à coque, aux poissons, aux fruits de mer, etc. Il y a une liste de 14 allergènes dans la réglementation. Nous le verrons plus loin. La seule solution pour éviter ces réactions allergiques, ça va être l'éviction de cet allergène de l'alimentation. Donc, l'éviction, la suppression des aliments contenant ces allergènes. Et il va falloir du coup gérer les carences, vu que l'on va supprimer certains aliments. Les allergiques risquent d'avoir des carences dans certains nutriments, que l'on compensera par des produits de substitution éventuellement. Et pour les enfants, à noter qu'il est possible de réintroduire l'allergène sous surveillance quelques années plus tard. Et il se peut à ce moment-là que l'allergène soit à nouveau tolérée. Alors, nous avons vu en résumé que les allergies alimentaires sont des réactions de notre système immunitaire anormal, généralement à des protéines. Il y a d'abord une première phase de reconnaissance qui est silencieuse. C'est une phase de sensibilisation de la personne allergique. Et il va falloir une nouvelle consommation de l'allergène pour qu'il y ait là la réaction allergique. Et le corps, du coup, en fait, il se défend contre un supposé agresseur. Les symptômes peuvent être digestifs, ils peuvent être sous forme de dermatite, de rhinite, d'asthme. Tout dépend de la zone d'introduction de l'allergène. Et ces symptômes peuvent avoir des conséquences parfois graves, comme l'œdème de Quink, dont l'issue peut être fatale, puisqu'il peut provoquer un étouffement notamment. Passons à la maladie celiaque. Alors, la maladie celiaque a longtemps fait partie des intolérances dans le sens où, par opposition aux allergies, elle ne déclenche pas une réaction allergique avec production d'immunoglobuline E et libération d'histamine. C'est plus précisément une réaction auto-immune qui a lieu lors de la gestion du gluten au niveau de la muqueuse intestinale. C'est-à-dire que les cellules immunitaires de l'organisme sont détournées à ses dépens. Alors, la maladie celiaque est une réaction adverse au gluten. Le gluten, c'est une protéine du blé. Vous avez là, en haut à gauche, la coupe d'un grain de blé où on voit qu'une assise protéique apparaît au niveau de l'enveloppe du grain de blé. Mais il y a aussi des protéines de réserve dans le grain de blé. À droite, vous pouvez voir justement la répartition de ces protéines du blé. Vous avez des protéines qui sont dites fonctionnelles, métaboliques, des enzymes notamment. Les enzymes, ce sont des molécules qui permettent la digestion, qui permettent de synthétiser ou au contraire de catalyser, donc de couper des molécules. Et vous avez ce qu'on appelle les protéines du gluten. Ce sont des protéines de réserve, donc vous les avez dans le grain de blé et composées de gliadine et de gluténine principalement. En bas à gauche, vous avez la composition du grain de blé en protéines. On voit qu'on est à peu près à 12%, mais c'est variable en fonction de la mouture du grain de blé. Plus on gardera d'enveloppes, de cendres, et plus il y aura de fibres et de minéraux. Ce sont en général les moutures à la meule de pierre. Et plus la farine sera raffinée, c'est-à-dire moins il y aura d'enveloppes cellulosiques, moins il y aura de fibres. En proportion, on aura davantage de protéines de gluten. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de gluten dans les farines au-delà de T80. Il y en a, il est de toute façon présent dans la composition du grain de blé. Le gluten est la protéine du blé. Il existe des molécules relativement proches dans le seigle, l'orge et l'avoine. Et certains malades céliaques vont réagir aux protéines de l'avoine, mais d'autres non. Et en général, ça se détermine lorsque l'on fait le diagnostic de la maladie céliaque en milieu hospitalier. Vous avez à droite de représenter la molécule de protéines de gluten. C'est une longue chaîne d'acides aminés. Et vous voyez représentée par des couleurs des peptides. Les peptides, ce sont des portions de cette molécule de protéines, des petites chaînes d'acides aminés. Lorsque, de manière générale, les protéines sont digérées dans notre tube digestif par nos enzymes, donc les enzymes, ce sont des molécules que nous avons, que nous produisons au niveau de la paroi de notre tube digestif. La molécule de protéines est découpée en petites particules d'acides aminés. Pour la digestion de gluten, c'est un peu particulier parce que nous ne sommes pas équipés de toutes les enzymes nécessaires pour digérer le gluten en acides aminés. On va seulement le découper en peptides. Malheureusement, ces peptides, qui sont représentés notamment en couleur dans l'illustration de droite, vont être nocifs pour la muqueuse intestinale. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, même les personnes qui ne sont pas malades. On ne sait pas digérer la molécule de gluten totalement, donc au niveau de notre intestin grêle par nos enzymes digestifs. Alors, juste quelques mots sur la pathogénicité de cette maladie celiaque. On la retrouve chez des sujets qui sont génétiquement prédisposés à avoir cette maladie-là. Elle va provoquer une réponse immunitaire inappropriée de la muqueuse intestinale à la gliadine ou à des molécules relativement proches de la gliadine. Pour rappel, je vous ai remis le petit schéma que nous avons vu précédemment sur les protéines du blé. À gauche, les protéines fonctionnelles. À droite, les protéines de gluten. Et vous avez, parmi les protéines de gluten, la gliadine et les gluténines. Cette maladie va provoquer une atrophie villositaire. Donc, regardez les photos à droite. Vous avez à gauche une photo de l'intestin tout à fait normal. Au niveau du duodénum, vous avez vu qu'il y a des villosités, donc des replis. Sur ces replis, vous avez donc des petites villosités. Et sur ces villosités, vous avez à nouveau des micro-villosités. Sur ces micro-villosités, vous avez des cellules épithéliales qui, elles-mêmes, comportent des petits cils. C'est autant de surface d'absorption qui est ainsi multipliée au niveau de la muqueuse intestinale. Vous avez donc la photo en haut et en bas, le schéma, la coupe donc de ces villosités et de ces micro-villosités qui constituent des cryptes. Vous avez dans la partie droite l'intérieur du type digestif d'une personne atteinte de maladie celiaque. Et vous voyez sur la photo que la muqueuse est presque complètement lisse. On voit même apparaître les vaisseaux sanguins. On voit aussi que la paroi est un petit peu rougeâtre, inflammatoire. La muqueuse, comme vous le voyez à droite, a une atrophie villositaire. C'est-à-dire qu'on ne voit même plus les cryptes. Les cellules sont atrophiées, réduites. Et donc, du coup, la paroi, la muqueuse intestinale est lissée. Cela a pour effet de diminuer fortement la surface d'absorption des minéraux, des vitamines et des nutriments lors de la digestion. Ces inflammations et ces réactions provoquées par cette réponse immunitaire inappropriée contre la muqueuse intestinale va provoquer aussi des troubles digestifs. Et nous allons détailler tout ça. Alors, voici une illustration des cellules de notre paroi du thume digestif. Alors, pas d'inquiétude, on va la décrypter petit à petit. Donc, au milieu de couleur beige clair, ici, vous avez tout du long des cellules épithéliales. Donc, ce sont les cellules de la paroi de notre tube digestif. Donc, tout à gauche sont indiquées, voilà, que là, nous sommes au niveau des cellules de la muqueuse intestinale. De ce côté-là, au-dessus, donc en haut, c'est la lumière intestinale, c'est-à-dire que c'est l'intérieur de l'intestin, là où circule le bol alimentaire qu'on est en train de digérer. Et en bas, vous avez le milieu intérieur, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins ou la lymphe, où circuleront les lipides que nous aurons digérés. Alors, du côté de l'intérieur du tube digestif, ces cellules épithéliales, comme vous avez vu, elles ont des cils. On en parlait à la diapositive précédente. Ici, vous avez 4 séquences de couleurs. On va commencer par en bas, la digestion des protéines alimentaires normales, autre que le gluten. Ensuite, nous verrons à proprement parler la digestion du gluten. Ensuite, nous verrons ce qui se passe lorsqu'on digère, on essaie de digérer le gluten avec la perméabilité transcellulaire, et ce que ça provoque au niveau de nos cellules en dernier. Alors, tout d'abord, ici, vous avez des protéines qui arrivent. Donc, on l'a déjà montré dans la diapositive précédente. Vous avez ces protéines, là, avec des chaînes d'acides aminés. J'ai représenté par des petits ciseaux les enzymes, donc les molécules qui digèrent les protéines. Je les ai représentées par des ciseaux puisqu'elles ont le rôle de lise de découpe des protéines en acides aminés. Donc, vous voyez là qu'il y a une enzyme qui a coupé la protéine. Ça a donné un peptide, comme on l'a indiqué en slide précédente. De là, d'autres enzymes vont venir découper acides aminés par acides aminés. Et une fois que c'est sous forme de toutes petites unités, ces petites unités vont, à ce moment-là, pouvoir traverser les cellules immunitaires, les cellules, pardon, de la paroi du tube digestif, pour aller dans la circulation sanguine. Et ce n'est que sous cette forme-là de petites particules que cette digestion, que cette absorption, donc, peut avoir lieu au travers de nos cellules épithéliales. Dans cette paroi digestif, vous avez parfois des cellules M. Ce sont des cellules qui ne sont pas si liées, mais à travers lesquelles il peut y avoir aussi des échanges. La digestion du gluten. Donc ici, vous avez la molécule de gluten. Nous ne sommes pas équipés de toutes les enzymes pour sa digestion. Vous voyez que là, les enzymes découpent en peptides. C'était écrit ici. Au niveau de certains acides aminés, mais pas au-delà. Ici, vous avez ce qu'on appelle une cellule dendritique. C'est une cellule qui est au niveau de l'intérieur de notre circulation sanguine qui a des ramifications qui vont jusque dans la lumière intestinale. Là, ça leur permet de détecter ce qui arrive dans la lumière du tube digestif et de détecter s'il y a des intrus. Ça pourrait être comme un truc des parasites, des bactéries, des virus, etc. Et donc, elles sont là pour capter l'information de la présence de ces corps étrangers. Et ici, elles vont détecter la présence de ces peptides qui sont toxiques, comme je le disais, pour la paroi de notre tube digestif. Nous avons ici nos cellules immunitaires. Donc, certaines cellules, je vous rappelle que ces cellules immunitaires, elles ont pour rôle de nous défendre contre des agresseurs. Et donc, elles sont en première ligne prêtes à intervenir dans le cas où une particule étrangère, un agresseur, arriverait. Les cellules dendritiques vont transmettre l'information qu'il y a la présence de ces peptides toxiques. D'autant plus que ces peptides toxiques, en tout cas certains, ont la capacité de venir se fixer sur des récepteurs, alors que j'ai illustré grossièrement, que j'ai grossi exprès, pour bien voir ce qui se passe. Donc, ces peptides ont la capacité de venir sur ces récepteurs. Ce récepteur va se tourner, basculer et faire traverser, du coup, les peptides à travers les cellules épithéliales. Ce qui va avoir l'effet d'une surproduction d'interleukines. Donc, ce sont des agents qui vont venir lutter contre des agresseurs. Sauf que là, dans cette réaction, et c'est ce qu'on appelle la réaction auto-immune, ce sont nos propres cellules épithéliales qui vont être reconnues comme néfastes, comme anormales, puisqu'elles laissent passer un étranger. Un peptide, comme ça, ne peut pas passer dans notre circulation sanguine. Il ne peut passer que sous forme de petites unités, de petites particules. Donc, du coup, ces cellules et notre système immunitaire vont se retourner contre nos propres cellules de la paroi digestive et les détruire. Et donc, vous avez à droite nos cellules, nos propres cellules épithéliales, en pleine destruction, en pleine atrophie. Vous voyez que leurs petits signes sont en train de diminuer, voire disparaissent, ce qui va donner une paroi toute lisse. Mais en plus, ça provoque l'écartement des cellules épithéliales, ce qui laisse passer encore plus de peptides dans notre circulation sanguine. Donc, ce qui va entretenir la réaction de notre système immunitaire et donc anormalement. Chez les celiacs, c'est une anomalie. Ces fractions de gluten incomplètement digérées arrivent à franchir la barrière intestinale et se retrouvent dans le milieu intérieur. Et donc, il y a trois voies de passage dans la circulation sanguine, soit à travers les cellules intestinales, soit entre les cellules intestinales, soit éventuellement à travers les cellules M qui sont ici. Alors, si vous avez suivi jusque là, dans la précédente diapositive, que vous avez compris, et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, on va préciser ici le fonctionnement au niveau des cellules immunitaires. Si cela vous suffit, n'hésitez pas à passer à la slide suivante. Il y a beaucoup de dessins sur cette diapositive, mais comme pour la précédente, nous allons y aller très progressivement de la gauche vers la droite. Nous retrouvons nos cellules épithéliales, donc les cellules de la paroi du tube digestif. En haut, nous avons la lumière intestinale et en bas, toujours la circulation sanguine et la circulation lymphatique. Donc, nous avons ingéré et laissé passer des peptides à travers les cellules épithéliales. Vous voyez au niveau de la cellule dendritique qu'un peptide a été capté. Il a été transformé pour pouvoir être pris en considération par nos cellules immunitaires. Donc, les macrophages, et là, on va retrouver un petit peu la réaction auto-immunitaire que nous avons vue au début lors de l'allergie. Nous allons retrouver le même type de cellules immunitaires, sauf qu'ici, la réaction va être auto-immune. Donc, ces macrophages ont capté le corps étranger qui est le peptide toxique, vont le présenter via leur récepteur spécifique au lymphocyte TCD4, donc ces cellules immunitaires-là. Et ces lymphocytes CD4 vont avoir deux répercussions. Il va y avoir production via les lymphocytes B d'anticorps anti-glutènes, mais aussi en bas d'auto-anticorps. Suivant ici les réactions, il va y avoir du coup production en cascade de cytokines par les lymphocytes TCD8 qui sont au niveau des cellules épithéliales, avec des granulations de ces cytokines qui vont provoquer une réaction inflammatoire et en cascade. Une sécrétion aussi de zonuline qui va provoquer, va déclencher l'apoptose. L'apoptose, c'est tout simplement la destruction de nos propres cellules épithéliales que nous voyons là. Et lorsqu'elles sont détruites, ces cellules épithéliales, vous avez vu que les peptides peuvent passer entre les cellules. C'est ce qu'on appelle la perméabilité de la membrane intestinale. Bien, nous avons vu que ces peptides toxiques contiennent notamment la glutamine, la proline, qui sont des acides aminés toxiques du coup. Alors, cette inflammation, en haut à droite, nous voyons que l'inflammation va provoquer une atrophie et une destruction massive des cellules épithéliales avec des troubles digestifs comme une diarrhée. Et cette diarrhée et le fait que notre surface d'absorption, vu qu'il n'y a plus de cils, que la paroi est lisse, notre surface d'absorption est tellement réduite que cela va provoquer des malabsorptions. Mais si on absorbe mal nos nutriments, nos vitamines, nos minéraux, nos protéines, etc., cela va provoquer des carences. Et ces carences, par exemple chez les enfants, vont provoquer des retards de croissance. Alors, comme pour l'allergie, la seule solution, le seul moyen de guérir va être l'éviction, donc la suppression du gluten. On va privilégier des céréales et des farines sans gluten comme le maïs, le riz, la châtaigne, le sarrasin, les farines de légumineuses et des légumineuses, bien sûr, le sorgho, le millet, le quinoa. Les fruits et légumes frais sont exants, donc bruts, que vous achetez non transformés, sont exants de gluten. Pareil pour viande fraîche, poisson, oeuf non cuisinés, donc les produits laitiers, les matières grasses, de manière générale, les produits bruts et frais. Blé, orge, sel, seigle, pardon, ce sont des molécules proches, l'avoine selon les cédiaques. Les farines, pain et pâtisserie qui en contiennent sont à éliminer aussi, mais vous en avez aussi dans des mélanges, dans des produits de l'industrie agroalimentaire comme les mélanges d'épices, les produits industriels comme les plats préparés, les produits surgelés, les produits allégés, les crèmes glacées, le chocolat, les fruits tranchés, les fruits secs, les mélanges de thé et de tisane, les produits contenant du malte, les additifs alimentaires, les arômes, les colorants, etc. Et outre cette source d'origine alimentaire, vous avez aussi des produits de beauté qui peuvent contenir du gluten comme les baumes, les rouges à lèvres, les dentifrices, les bains de bouche, etc. Passons maintenant aux autres intolérances. Alors on classe dans les intolérances des intolérances par déficit enzymatique. Donc je vous rappelle que les enzymes, ce sont des molécules qui permettent la digestion au niveau du tube digestif. Et donc on va retrouver là par exemple l'intolérance au lactose. Et vous avez d'autres types d'intolérances qui sont pour le moment encore mal connues, mais à l'étude. Et elles provoquent effectivement des troubles réels et démontrées par ces études en présence de gluten. Et donc c'est ce qu'on appelle la sensibilité au gluten. Alors un nouveau schéma pour comprendre l'intolérance au lactose. Ici, c'est un petit peu différent parce que vous avez au milieu de représenter l'intestin au niveau du géjunome en particulier. Une coupe de cet intestin et plus loin on retrouve le côlon. Donc le milieu intérieur, c'est ce que vous avez en rose claire. Et en bas est représenté le milieu sanguin. Alors, dans la lumière intestinale, vous avez des molécules de lactose qui arrivent. Ces molécules de lactose sont digérées par des enzymes qu'on appelle des lactases. Ces lactases, donc représentées par les petits ciseaux, viennent couper la liaison qui relie deux molécules que sont le galactose et le glucose. Donc ce sont deux molécules de sucre qui composent le lactose, le sucre du lait. Le sucre du lait, des yaourts, que l'on peut retrouver ici dans les crèmes, etc. Lorsque nous n'avons pas cet enzyme-là, la lactase, le lactose n'est pas digéré et donc il continue son chemin jusqu'au côlon. Au niveau du côlon, nous avons ce qu'on appelle notre microbiote intestinal avec la présence de bactéries, de virus, de levures, etc. qui finissent la digestion des aliments qu'on n'a pas pu digérer auparavant. C'est le cas du gluten. Le gluten qu'on n'a pas su, alors les peptides de gluten qu'on n'a pas su digérer au niveau de l'intestin. Elles se retrouvent au niveau du côlon et les bactéries vont pouvoir continuer cette digestion-là. Donc comme pour le lactose. Ces bactéries, en digérant les molécules de lactose, vont produire du méthane et des acides gras à chaîne courte. Le méthane, c'est un gaz. Et donc cela va provoquer des inconforts digestifs avec régulièrement ou fréquemment de la diarrhée et surtout des flatulences, des météorismes et des douleurs qui peuvent être assez importantes pour les personnes qui sont intolérantes au lactose. Alors l'origine de ces intolérances au lactose notamment, elles peuvent être d'origine congénitale, c'est-à-dire transmissibles. Mais c'est très rare. Cela peut s'observer dans certains pays nordiques. Cela peut survenir suite à une infection qui détériore la paroi intestinale ou les vilosidés ou siègent les lactases ou siègent nos enzymes. Et c'est le cas de la maladie celiaque qu'on vient de voir ou de la maladie de Crohn. Cela peut intervenir suite à des chirurgies digestives lorsqu'il y a des états de choc et notez que du coup quelqu'un qui a la maladie celiaque qui ne peut pas tolérer et digérer le gluten peut aussi du coup en cascade avoir une intolérance au lactose. Sinon, c'est une baisse de l'activité lactasique donc baisse de l'activité de cet enzyme qui digère le lactose et donc de sa synthèse physiologique chez l'homme qui en est pourvu à sa naissance puis celle-ci diminue progressivement et donc il y a une détermination génétique c'est-à-dire que ça n'arrive pas à tout le monde mais quand même à 70 à 75% de la population mondiale. C'est-à-dire que en avançant dans l'âge petit à petit cette activité lactasique diminue et provoque une intolérance au lactose. Cette intolérance elle n'est pas soudaine elle va être progressive donc vous avez des intolérants au lactose qui vont pouvoir digérer des fromages du fromage blanc et ne plus pouvoir consommer ni lait ni yaourt dans lesquels il y a davantage de lactose. Et puis petit à petit l'activité lactasique va encore diminuer et ne sera tolérer que le fromage à pâte ferme puisque dans le fromage le lactose aura été fermenté et donc aura disparu. Certaines fois des personnes ont des troubles digestifs sans forcément faire l'association avec une baisse de l'activité lactasique et donc une intolérance au lactose et continuent à consommer des produits laitiers mais avec de réels voire sérieux inconforts digestifs. Pour éviter cet inconfort pas d'autre solution que l'éviction là aussi donc attention aux carences en calcium en revanche il existe des boissons végétales comme boissons à l'amande aux noisettes au cajou au soja etc qui sont enrichis en calcium donc ce sont des produits de substitution le fromage peut être consommé comme je vous disais le fromage à bête ferme ou le lactose a été digéré et selon la tolérance consommation de fromage blanc l'expression alors les symptômes vont apparaître si l'expression de la lactase donc la fabrication de la lactase de la lactase est inférieure à 50% les symptômes apparaîtront si la dose de lactose ingérée est supérieure à 12 grammes à droite je vous ai indiqué la quantité de lactose contenue dans un yaourt il y a environ 9 grammes de lactose dans 100 grammes de fromage blanc il y a environ 5 grammes et dans le fromage il y a 0,5 grammes de lactose les symptômes peuvent être augmentés par l'association à d'autres aliments peu digestibles je pense par exemple aux légumineuses les réactions vont dépendre aussi de la qualité de notre microbiote intestinal cela va dépendre du temps de transit cela va dépendre de la sensibilité digestive de chacun et s'il y a pululation microbienne ou pas plus il y aura pululation microbienne et plus il y aura fabrication de gaz et d'acines gras qui pourront provoquer les inconforts digestifs enfin les autres intolérances c'est par exemple la sensibilité au gluten qui est autre qu'allergique ou celiaque avec comme principaux symptômes des douleurs abdominales de l'eczéma des éruptions qui est tannées à 40% ça peut être de la fatigue des migraines une confusion mentale qui est observée dans 34% des cas des diarrhées dans 33% des cas des ballonnements abdominaux ces symptômes disparaissent lorsqu'on supprime le gluten donc c'est à l'étude et des populations ont été observées avec des populations témoins c'est mal connu encore ça reste à l'étude c'est en augmentation les symptômes sont bien confirmés par ces études là ce n'est pas une réaction allergique et il n'y a pas de réaction auto-immune la qualité alimentaire peut être en question la qualité de vie peut être suspectée aussi et donc tous les agents qui pourraient venir agresser notre muqueuse que ce soit dans la qualité de l'air ou dans la qualité des produits que nous consommons aura une influence sur l'apparition de ces symptômes voilà nous en avons fini avec la première partie de ce module passons maintenant à la législation la liste des allergènes à mentionner et comment faire tout d'abord la réglementation européenne en question c'est le règlement INCO 1169 2011 concernant l'affichage l'étiquetage les mentions des allergènes INCO c'est la contraction de information consommateur et donc il précise la liste des allergènes en annexe 2 du règlement je vous la fournis dans les diapositives suivantes en France pour appliquer ce règlement INCO a été rédigé le décret du 17 avril 2015 donc relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non pré-emballées donc c'est ce qui vous concerne en restauration pour les plats non pré-emballés à la demande du consommateur pré-emballés en vue de la vente immédiate et donc il vous faut des modalités de mise à disposition de l'information sur les allergènes pour les plats non pré-emballés alors que nous dit le décret du 17 avril 2015 dans les lieux où sont proposés des plats consommés sur place sont portés à la connaissance du consommateur sous forme écrite de façon lisible et visible des lieux où est admis le public premièrement soit l'information mentionnée à l'article 112 11 elle-même deuxièmement soit les modalités selon lesquelles l'information mentionnée est tenue à la disposition du consommateur et dans ce dernier cas le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information mentionnée à l'article 112 11 disponible sous forme écrite alors quelle solution d'affichage ou de mise à disposition de ces informations soit directement sur le menu en identifiant bien les allergènes de chaque plat soit à la fin du menu en indiquant sur le menu où trouver l'information soit dans un registre à l'accueil à la caisse au comptoir sur une ardoise au mur mais à ce moment-là attention gardez une photo pour ensuite pouvoir prouver que vous avez affiché ces informations-là aux organismes d'État qui viendront faire des contrôles soit par une solution numérique sur place ou en ligne pratique pour les livraisons pour les plats à emporter il faut par contre donner l'information au consommateur d'où il peut trouver ces informations et comment et par le biais notamment d'une base de données de fiches techniques qui pourraient être transmises notamment en restauration collective lorsqu'il y a des livraisons notamment alors voici la liste des 14 allergènes je vais vous les lire rapidement je vous laisserai les regarder éventuellement plus en détail donc vous avez tout d'abord les céréales qui contiennent du gluten on l'a cité le blé le seigle l'orge l'avoine les potes le kamout et leurs souches hybridées et leurs dérivés des crustacés et les produits à base de crustacés les oeufs et les produits à base d'oeuf les poissons et les produits à base de poisson les arachides des produits à base de arachides le soja et les produits à base de soja le lait et les produits à base de lait les fruits à coque le céleri et les produits à base de céleri moutarde et produits à base de moutarde les graines de sésame et les dérivés l'anhydride sulfureux et les sulfites le lupin et les produits à base de lupin et les mollusques ou les plats en contenant je vous cite là quelques sources que vous pourrez aller consulter et qui m'ont permis de rédiger ce document merci pour votre attention 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 merci pour votre attention